Bonjour, je suis très heureux que l'Atlas du monde global, que l'on a écrit avec Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères français, soit publié au Japon. Le Japon est un pays qui compte beaucoup dans la globalisation, il était à l'avant-garde de la globalisation. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ont eu un rôle si important dans la révolution en Tunisie et en Égypte, sont nées en grande partie au Japon. Et le Japon a toujours eu un regard global sur le monde. Et donc, nous sommes très heureux que notre Atlas soit traduit au Japon. Nous avons pour idée de montrer le monde tel qu'il est, dans sa globalité, les différents aspects, et de montrer que le monde est différent, qu'il y a plusieurs mondes en fait. Le monde est à la fois uni, multiple et divers, et que les autres pays ont un regard différent. Si les Japonais, si les Français, si les Américains, si les Sénégalais ne pensent pas la même chose, ce n'est pas parce que les uns ont raison et les autres ont tort, c'est qu'ils ont une histoire, une situation géographique, des traditions différentes. Et nous avons voulu, dans cet Atlas, montrer pourquoi chaque pays pensait le monde de façon différente. Parce que c'est en comprenant les attitudes des autres nations que l'on peut mieux les étudier, mieux les comprendre, et certainement réduire les tensions qui sont encore trop nombreuses. Merci.